Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes avec vos mamans. Donc on fait une vidéo spécialement pour la fête des mères, pour remercier et féliciter les mamans. Je vais commencer cette vidéo par féliciter toutes les femmes qui ne peuvent pas être mères, qui n'ont pas la chance d'être mère, en commençant par remercier ma belle-mère, la femme de mon père, qui m'a élevé aussi. À certains moments, j'étais chez mon père, à certains moments chez ma mère. Étant adolescent en plus, je n'étais pas du tout facile à vivre. Et merci, merci à cette femme, à cette femme qui se reconnaîtra, qui m'a permis effectivement aussi, qui m'a éduqué, qui a fait partie de mon éducation, qui m'a permis de devenir un homme aujourd'hui. Donc merci à elle et merci à toutes les femmes qui n'ont pas cette chance d'être mère, mais qui sont nos mères à nous tous, qui sont nos mères à nous tous, qui nous aident, qui nous éduquent, qui nous permettent effectivement d'avoir tout cet amour dans nos cœurs qui amplifient avec l'amour que donnent nos mères. Effectivement, ma mère a toujours effectivement fait son travail. Mais comme vous savez, quand des parents se séparent, on est des fois balotté un peu chez le père, chez la mère. Et elle a fait un très bon travail avec nous. Merci. En deuxième, on remercie effectivement et félicite plusieurs femmes qu'on va parler au fur et à mesure de cette vidéo. En commençant aussi par ces femmes qu'on voit souvent, les femmes suspendues, les femmes suspendues qui ont perdu leur travail depuis le mois de septembre sans salaire à cause de cette obligation vaccinale qu'on se croise souvent, qui doivent laisser leur enfant pour les papas. Donc, j'accard remercier les papas aussi. Et des fois pour un ami, pour des amis, pour la mamie, les mamies aussi. Ce n'est pas la fête des mamies, mais les mamies aussi jouent un rôle. Donc, bonne fête à toutes les mamans suspendues qui doivent continuer à lutter, à lutter pour leurs droits et qui doivent effectivement se séparer des fois de leur enfant. Notamment, une grande force pour Dr. Mounaïdreville et aussi Maïté Hubert M. Toubo. Ces deux femmes qui sont des leaders, qui sont des leaders du mouvement, du collectif et que je vois qu'elles sont toujours sur le BIC de résistance du centre hospitalier de la Guadeloupe. Elles sont tout le temps sur le BIC. Des fois, effectivement, on voit notre Maïté Hubert qui vient avec ses enfants, qui montre à ses enfants, effectivement, le chemin de la dignité, le chemin de la lutte. Donc, voilà, ils ont fait une très belle conférence il y a deux jours de ça à la cité régionale des métiers qui se trouve au Rézé, où j'ai pu participer. On a pu faire une petite vidéo qui, malheureusement, pour l'instant, ne peut pas encore être diffusée. Donc, voilà, mais c'était une très, très, très belle réunion qui a duré un peu plus de trois heures. Plusieurs femmes ont été effectivement mises à l'honneur ce jour-là. Donc, félicitations et merci à toutes ces femmes qui continuent à se battre pour les Guadeloupéens. Merci à elles. Ensuite, on a aussi toutes les mamans qui ont perdu leur enfant dans des conditions tragiques. Donc, ces mamans, il ne faut pas les oublier, c'est des mamans qui, on sait, des fois, à cause de la violence qui peut se faire, divergence d'opinion entre des jeunes. Des fois, il y a, on l'entend souvent, mort à arme à feu, mort par arme blanche. Donc, force à toutes ces mamans qui savent qu'aujourd'hui, peut-être malheureusement, personne ne passera les voir pour leur dire « Bonne fête, maman ». On va leur donner effectivement des roses, on va leur donner plusieurs personnes, on va faire des gestes d'attention. Mais aujourd'hui, elles font partie des femmes qui ne vont pas forcément entendre « Bonne fête, maman ». Et pourtant, et pourtant, elles ont donné la vie. Elles ont donné la vie. Donc, je lance encore un appel à la paix pour tous les jeunes, effectivement, qui sont un peu chauds, mon gars. Moli, calmez-vous, les gars. Calmez-vous, parce que même si des fois, on a des opinions différentes, on a cette puissance qui est en nous, ce feu qui est en nous, qui fait qu'on a envie de faire justice par nous-mêmes. N'oubliez pas que derrière toutes les actions qu'on mène, il y a des femmes et des mères qui vont pleurer pour nous, qui nous ont donné la vie et qui doivent nous amener, effectivement, vers la voie de la sagesse. Parce que quand on est trop fort, prenez cette énergie pour construire, prenez cette énergie pour aider vos mamans, justement. Prenez cette énergie pour aider votre peuple. Prenez votre énergie pour faire des choses qui seront constructives et pas pour détruire, pour détruire l'autre. Parce que dans toutes les altercations, les différences d'opinion que vous allez avoir, c'est soit vous allez perdre votre vie et que vous allez faire pleurer vos mères, ou soit que vous allez prendre une vie et faire pleurer une mère, faire pleurer une mère. Notamment, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo où on n'a pas filmé la mère qui pleurait à Pointe-à-Pitre. Il y a à peu près quatre mois de ça, c'était à la rue Vatab à Pointe-à-Pitre, où on a, vous, effectivement, internautes, sur Média 97+, la page Facebook, on était en live, on n'a pas filmé les visages. Mais il fallait que je vous fasse entendre ce qu'on vit dans la rue. Quand on est dans la rue, on entend souvent ça. On voit les mamans pleurer, soit accident de moto. Je sais, je suis aussi moutard et je fais très attention. Accident de moto, accident de voiture. Ce jour-là, c'était un arme à feu. Cette dame avait perdu son enfant. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Et même des larmes qu'elle n'avait plus. Elle était en train de perdre tout ce qu'elle avait en elle. Donc, pensez à vos mères qui, même après votre mort, va continuer à souffrir. Pourtant, c'est de l'amour qu'elle vous a donné pour vous amener à la vie. Ensuite, on va envoyer, effectivement, une grande force pour toutes les mamans qui sont hospitalisées. Hospitalisées dans ce jour, parce que c'est vrai qu'en ce jour, beaucoup de personnes sont en paix, profitent de cette journée pour être en famille. Mais beaucoup de personnes sont hospitalisées. Problèmes de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, problèmes d'accident de voiture et tout. Force à elle, force à elle. Et bon établissement à elle. À toutes les mamans aussi qui sont dans la misère. Vous savez très bien que j'ai un peu une double casquette avec Média 97+, à vous faire des vidéos sur plusieurs réseaux, Facebook, YouTube. On a même créé une nouvelle page YouTube pour la lutte qui s'appelle Canal 97+. On a plusieurs casquettes, mais on reste quand même en combat pour l'humanitaire avec notre association Unité contre la misère. Et on rencontre souvent des femmes qui sont dans la rue. Et ces femmes qui, aujourd'hui, même je voulais faire une maraude, je voulais aller les voir, faire à manger. Aller leur amener à manger une rose comme je fais il y a beaucoup d'années. Mais cette année, j'ai voulu vraiment rester posé avec ma mère parce que ma mère aussi passe des moments difficiles au niveau de la santé. Donc ce jour, effectivement, qu'il n'y a pas trop de communication à faire, je profite vraiment pour rester avec elle en famille. Mais je pense à toutes les femmes. Je pense à toutes les femmes qui sont dans cette difficulté, qui sont dans la rue et qui ont des enfants. On aura une grande force pour elles. Après, c'est lié à Karine. À toutes les femmes, effectivement, que vous voyez sur nos vidéos. Je ne vais pas toutes les énumérer. Mais toutes ces femmes qui sont en difficulté, qui passent de très, 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 très gros moments de difficulté, qu'on appelle la misère, qu'ils dorment dehors. Force. Force à elles. Je ne pourrais pas être avec elles aujourd'hui pour leur donner cet amour. Mais je prie pour elles. Je prie pour elles. Force à elles. Si vous êtes proche de Pointe-à-Pitre, vous pouvez voir effectivement ces femmes. Il y en a qui sont plus facilement visibles, qui dorment aux mêmes endroits. Trois femmes, notamment, qui dormaient sur les arrêts de bus en face du CHU. Donc, il y a Emma, qui était souvent là, maintenant, qui est plus du côté de l'aéroport. Si vous pouvez aller faire un tour pour les voir. Moi, je suis à Saint-François. Je vais rester dans mon secteur. J'ai déjà fait un tour dans la ville. J'ai acheté un gros, gros bouquet de fleurs pour ma mère. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est personnel. Un gros bouquet de fleurs. Et ça lui a fait très, très, très plaisir. Mais si vous pouvez effectivement aller aussi voir ces dames, et ça va leur faire très, très, très plaisir de voir que vous leur amenez un présent. Du côté de l'aéroport, en face du McDonald's aussi des abîmes, je vois souvent effectivement ces dames qui se sont dispersées un peu. Vous allez voir en face du McDonald's. Vous allez les croiser et leur donner effectivement, leur demander ce dont elles ont besoin. Si c'est de l'eau ou un sandwich ou je sais. Je ne sais pas. Alors, ensuite, à toutes les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Comme je vous ai dit, j'ai été élevé par une maman seule. Seule de son côté. Avec un beau père. De force à lui aussi. Malheureusement, il nous a déjà quittés. Mais on était seuls. Et à toutes les mamans qui élèvent encore leur enfant seule, sans père. C'est très difficile parce que souvent, elles doivent jouer le rôle de la mère, qui est dans la douceur, qui est dans les câlins de tout ce qu'on aime et tout. Mais des fois, elles doivent aussi être dures comme des pères. Parce que père, il n'y a pas. Et quand le père n'est pas là, la maman doit faire les deux. Elle doit effectivement être douce et être dure. Et bien souvent, c'est des femmes qui ont un caractère de potomitant. On envoie effectivement une grande force à toutes ces femmes qui ont cette double casquette. J'en vois une force. J'en reviens un peu sur nos suspensus, qu'elle va se reconnaître. On sera mis Roselyne. Roselyne, qui a cette capacité de douceur, de grande douceur, et en même temps de grande fermeté, tel un homme dur. Eh bien, il y a des femmes qui sont comme ça. On comprend. On comprend. Moi, je comprends très bien. Et je donne de l'amour à toutes ces femmes. Parce que je comprends effectivement qu'à certains moments, on doit donner de l'amour. Et à d'autres moments, on doit faire preuve de fermeté pour que les choses puissent avancer. Donc, force effectivement à toutes ces femmes potomitants, qui sont douces et fermes en même temps, et qui lèvent seules des fois leur enfant à travers toutes les difficultés que traverse le monde entier. Pas seulement la Guadeloupe. On ne parlera pas de crise sociale et de tout ce qu'on traverse en Guadeloupe. Parce que c'est un phénomène qui est mondial. Les mamans, elles aident leurs enfants mondialement. Et c'est les femmes du monde entier. Donc, force. Force à elles toutes. Et justement, comme je le disais, en conclusion, pour ne pas être trop long aussi, en conclusion, force à toutes les mamans de l'univers. Effectivement, de l'univers, je suis revenu sur le courrier de nos ancêtres. Donc, force à toutes les mamans de l'univers pour ce jour de la fête des mères. Gros bisous à vous. Je suis revenu sur le courrier de la fête des mères. Merci. Merci. Merci.